Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair, chaque semaine on ouvre un savoir-faire Avec Blonder 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte aux textures, tout ça prend sans peine La fabrique d'univers où les rêves prennent le vie, avec chaque tutoriel elle nous éblouit Des montants 3D, des créations infinies, sur sa chaîne YouTube la magie s'épanouit Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin, avec patience et passion elle nous tient la main Chaque vidéo, une leçon à savoir, dans l'art du numérique elle nous fait croire Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine dans un nouveau tutoriel rapide sur Blender Pour voir comment on active le Bloom depuis la version 4.2 Parce que c'était super facile avant, il suffisait d'aller dans le render, de cocher la case Bloom Et c'était bon, c'était actif Là vous voyez, je suis en vue de rendu J'ai bien un matériel lumineux, en l'occurrence Hop, où est-ce qu'on le voit ? Voilà, mon émission, elle est ici Ça devrait avoir un petit Bloom, sauf que j'en ai pas Et que si je vais dans le menu Render, j'ai plus rien qui s'appelle Bloom comme avant Maintenant il faut faire plusieurs opérations Ils ont rajouté le Retracing ici, qui permet plein de choses Mais qui nous a fait sauter le Bloom Alors on va activer le Retracing Mais voilà, c'est pas suffisant On a besoin d'une deuxième chose On va aller dans le Compositing ici On va cliquer sur Use Node Pour vous, c'est pas le cas Ça va vous créer ces deux nodes ici Et on va faire Shift A Pour ajouter entre eux un nouveau node Qui sera un node de type Glare Et on va simplement le déposer ici entre les deux Quand la ligne est blanche, ça veut dire qu'il va se mettre automatiquement Je vais me faire une deuxième fenêtre Que je vais mettre en Viewport pour qu'on voit un peu ce que ça donne Et là, hop Pour l'instant, ça change rien Ici, dans le Viewport, j'ai besoin d'aller dans la petite coche ici D'aller activer l'option Compositor partout Sinon, ça fonctionnera pas Et maintenant, je vais pouvoir passer mon Glare ici en Bloom On va mettre très peu de Threshold Et on va venir baisser la Size Voilà Et donc maintenant, on a bien un Bloom actif dans la scène Petite chose à noter Si on change de Station de Travail Imaginons que j'aille en Layout Voilà Ça n'a pas activé le Bloom ici Pourtant, je suis bien en vue rendu Tout simplement parce qu'il faut réactiver le Viewport ici en Compositor Et le replacer sur Always Je vais en Animation Ce sera pareil Et voilà Vous savez maintenant comment activer le Bloom avec le Raytracing dans Blender Depuis la version 4.2 J'espère que cette vidéo vous aura été utile Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner Pourquoi pas de lâcher un petit commentaire C'est toujours agréable et ça fait plaisir à l'algo Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers La fabrique d'univers où les rêves prennent vie Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit Des mondes en 3D, des créations infinies Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit